Bonjour, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui détestent les paperasses. Les listes de pièces à fournir, les courriers de demande complémentaires. Si vous vous dégagez du temps en laissant vos dossiers fermés, en connaissez-vous les conséquences réelles ? Je rencontre chaque semaine des personnes qui ont renoncé à faire valoir leurs droits et s'en mordent ensuite les doigts. Alors il y a bien sûr les aides financières basiques, auxquelles beaucoup, beaucoup renoncent. Voyez ça. Le nombre de personnes qui pourraient bénéficier du RSA, mais qui n'ont pas demandé cette aide ou ne sont pas allées jusqu'au bout de leur démarche pour l'obtenir. Un autre chiffre, celui des personnes âgées qui consomment moins de la moitié des heures qui leur sont prescrites pour les aider dans leur vie quotidienne. Deux tiers des bénéficiaires potentiels des tarifs sociaux de l'énergie n'en profitent pas. Peut-être vous. Passons aux personnes qui pourraient bénéficier de la CMU complémentaire ou de l'aide à la complémentaire santé. Rien qu'avec ces exemples, nous voilà déjà à plus de 8 milliards d'euros d'aides qui auraient pu être distribuées, mais qui ne l'ont pas été, faute de demande ou d'aboutissement du dossier. Le chiffre est effarant, n'est-ce pas ? Mais les personnes en difficulté matérielle ne sont pas les seules qui perdent beaucoup à négliger leur administratif. Il y a des tas de situations auxquelles chacun d'entre nous peut être confronté. Gérer son budget, trouver un logement, rebondir après la perte d'un emploi, réorganiser sa vie après une séparation, organiser l'aide autour d'un parent vieillissant, vraiment il y en a beaucoup. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, prenons à titre d'exemple deux situations qui reviennent souvent dans notre société, les amendes et les divorces. En 2013, plus de 10 millions d'amendes ont été majorées parce qu'elles n'ont pas été payées dans le délai imparti, c'est-à-dire un mois et demi après la réception du courrier. Or, une amende majorée, c'est une amende multipliée par 3 ou 4. Deuxième point, beaucoup de parents divorcés n'arrivent plus à s'entendre, et ils finissent par ne se baser que sur leur convention de divorce. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux avaient laissé leurs avocats rédiger cette convention à l'époque, sans en regarder les détails. Or, cela devient un contrat qui va impacter leur vie au niveau financier, au niveau de leur temps de loisir, et à d'autres niveaux encore. Ce sur quoi je veux vous alerter, c'est que dans toutes vos paperasses, il y a des enjeux, financiers souvent, mais pas seulement. Et en négligeant vos papiers, vous renoncez à préserver vos propres intérêts. Et vous le voyez dans ces exemples, vos interlocuteurs ne le feront pas à votre place. Je comprends que vous trouviez toute cette paperasse contraignante et désagréable. Alors, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à gagner non seulement du temps, mais aussi de l'argent, et beaucoup de confort, sur le court et sur le long terme, en délégant vos tâches administratives à un professionnel qui a l'expérience de ces dossiers, qui est soumis aux secrets professionnels, et qui a le souci de votre intérêt ? Si vous avez besoin d'une aide efficace dans vos démarches administratives ou juridiques, quelles qu'elles soient, que vous souhaitez que vos dossiers soient traités jusqu'au bout, et que vos intérêts soient préservés, faites appel à cabinet social. Je suis consultante sociale, diplômée d'État, et donc habilité à gérer tout ou partie de votre administratif, qu'il s'agisse de rattraper le retard dans le traitement de vos dossiers, de mettre en route vos droits, ou encore de gérer votre courrier au fur et à mesure de son arrivée. Et si jamais vous ne pouvez pas venir jusqu'à l'un de mes cabinets, y compris si vous êtes à l'étranger, nous pouvons aussi procéder à distance, de manière sécurisée. Pour me consulter à distance, vous avez plusieurs possibilités. Les appels téléphoniques, bien sûr, mais aussi les SMS et les MMS, cryptés et autodestructibles, les e-mails, le chat, cryptés et non enregistrables, et le courrier. Voici mes coordonnées. Soyez à l'aise de me contacter, que ce soit par téléphone ou bien par e-mail. A bientôt !